bonsoir et bienvenue à ce premier webinaire au musée va du musée des égouts et de l'échappée bière j'attends que tous les spectateurs nous rejoignent je vois que ça s'augmente on ne passe à 37 38 39 ou là là quel succès je vais attendre que tout le monde soit bien installé confortablement peut-être pour commencer vu que je vois que le chiffre ne cesse d'augmenter bienvenue donc samedi passé comme tous les premiers samedi du mois nous proposons des visites guidées gratuites au musée des égouts mais en cette période de confinement on a dû comme tout le monde annulé tout cela et donc le musée vient vers vous de manière virtuelle à distance avec ce premier webinaire nous sommes ravis donc de vous accueillir tous et d'accueillir magali ving de l'échappée bière qui va nous présenter son exposé les égouts la bière une histoire au fil de l'eau alors pourquoi la bière et les égouts quel est le rapport me direz vous belle l'eau déjà tout simplement qui compose la bière à 85 90% et puis toutes les bonnes bactéries ça c'est un peu dans l'air du temps mais bon il ya parfois des bonnes bactéries qui nous font de bonnes bières donc on va rejeter toutes les bactéries soit les égouts et les couleurs ça ne se discute pas nous ne pourrons pas ce soir être vraiment exhaustif tant il ya de sujets abordés et c'est notre conférencière magali qui en parlera mieux que moi mais nous avons l'ambition de vous offrir une pause rafraîchissante qui vous donnera la soif d'en savoir plus en venant nous voir le jour notre musée sera rouvert bienvenue à tous je cède la parole à magali et je vais temporairement me mettre en silencieux je vous informe que vous pouvez aussi poser des questions en direct tout au long de cet exposé et nous irons pour répondre en fin de chapitre et enfin de d'exposé voilà bonne séance à vous tous et je laisse la parole à magali bien merci martin et je souhaite la bienvenue à tout le monde je suis contente que vous soyez nombreux ce soir pour ceux qui ne connaissent pas effectivement mon nom est maillie de ving je suis une bruxelloise pur et dur et fière de l'être je suis passionné d'histoire et il ya quelques années je me suis spécialisé dans la bière alors si bien qu'en 2018 j'ai décidé d'ouvrir une start-up zitomania avec mes partenaires français l'échappée bière le but est en fait d'organiser les dégustations de bière de manière originale pour 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 faire découvrir le monde brassicole belge et dans le monde entier alors j'en profite tout de suite de saluer et de faire un grand clin d'oeil à tous mes partenaires dans le secteur brassicole que ce soit dans le dans le secteur brassicole bien entendu mais également dans le secteur du tourisme les restaurants les musées les guides les bières sommeliers il est certain que cette crise sanitaire nous frappe durement nous sommes totalement à l'arrêt et il y a un avenir professionnel incertain et surtout on est incapable de transmettre et de partager notre passion ce qui est assez difficile c'est vrai mais en tout cas on reste positif c'est c'est un moment obligé dans notre histoire et on va traverser la tempête et comme on dit souvent ce qui nous prend ce qui ne tue pas nous rend plus fort en attendant je tiens à remercier le musée des égouts et plus particulièrement la ville de bruxelles pour cette initiative attendez excusez moi je vois juste l'écran qui est mal affiché chez moi excusez moi oui donc vraiment je tiens à remercier le musée des égouts et plus particulièrement la ville de bruxelles pour cette initiative organisé un webinaire pour faire découvrir le patrimoine culturel de bruxelles et pour une fois sous un autre angle de manière originale sans oublier la bière alors il y a énormément raconté ce webinaire sera en trois parties trois grands chapitres le premier sera plus long que les deux derniers et bien évidemment j'ai dû choisir j'ai dû choisir les sujets à aborder je ne peux pas approfondir tous les sujets donc si vous avez des questions vraiment n'hésitez pas après chaque chapitre nous avons un petit temps pour les questions réponses et tout à la fin du webinaire vous avez l'occasion de poser d'autres questions et vous avez les liens pour nous contacter par la suite la conférence est également enregistré donc si vous avez un imprévu si vous devez aller aux toilettes ou je sais pas autre chose vous inquiétez pas c'est enregistré et vous pouvez réaccéder à ce webinaire sur le facebook du musée des égouts disponible à partir de lundi prochain et donc maintenant si vous êtes prêts que vous êtes bien installés dans votre dans votre fauteuil ben rentrons dans le vif du sujet je reprends ma souris bien l'histoire de l'eau à bruxelles et sa bière alors pour comprendre l'histoire de l'eau à bruxelles il faut déjà savoir que le centre historique de bruxelles que vous voyez ici sur cette carte au milieu le pentagone elle est laissé dans la vallée de la scène vous voyez ici toute la vallée de la scène où cool notre rivière la scène je faut quand même remarquer que le fil bleu que vous voyez ici ce n'est pas la rivière c'est le canal la rivière vous ne la voyez plus sur cette carte historiquement elle on pouvait la voir ici elle passait dans le centre historique mais au 19e siècle la ville de bruxelles a décidé de recouvrir la rivière et donc aujourd'hui quand vous baladez près de la grande place près de la bourse et sur les grands boulevards sur le piétonnier vous ne voyez plus aucune trace ou presque pas de cette rivière pourtant elle a existé alors pour comprendre va falloir repasse va falloir aller en arrière bruxelles est une ville médiévale les historiens la place au 10e siècle et comme pouvez comme vous pouvez le voir sur cette maquette avec la première enceinte de la ville il y avait des petites maisons en bois parfois en briques ça dépend qui allaient avoir une certaine activité autour de la scène alors la scène était une voie navigable et on pouvait aller jusqu'à anvers mais elle était également très utile pour le développement économique elle allait servir il y avait des moulins elle allait servir aux tâneurs et elle va même également être utile pour la pisciculture et bien entendu elle va être utile pour faire de la bière parce que déjà depuis le moyen âge et même bien avant la bière était omniprésente dans la culture matin midi et soir la bière était présente et la raison en fait elle est assez simple c'est que l'eau était souvent contaminée et pouvait avoir certaines bactéries alors à l'époque on n'avait aucune idée de l'existence des bactéries mais par observation on voyait que de temps en temps on pouvait on pouvait boire de l'eau en tomber malade et pourtant quand on buvait de la bière fait avec cette même eau on n'allait pas en tomber malade puisque quand on brase la bière premièrement on va faire bouillir l'eau et deuxièmement l'alcool est un mauvais environnement pour les bactéries donc oui en quelque sorte la bière a été une alternative saine à l'eau et ça a été ça a été bien présent donc en europe pendant pendant le moyen âge mais clairement la bière était présente des millénaires avant ça on a déjà des traces de la bière donc chez les sumériens en mésopotamie donc là la bière on l'appelait la sicaru pas du tout la même bière qu'on avait qu'on boit aujourd'hui c'était si vous voulez un pain liquide un pain liquide que de temps en temps ils allaient boire avec une longue paille pour ne pas avoir tous les grains qu'il y avait tout autour la bière est également fortement présente chez les égyptiens j'adore appeler le fait que ram 16 2 était connu pour être un très grand brasseur ont déjà de ce temps là c'était bien connu évidemment les gaulois dans nos régions vont boire et vont brasser de la bière que à l'époque ils appelaient encore la servoise et donc pour en revenir à bruxelles au moyen âge au 10e siècle donc tout le monde devait de la bière même les enfants au petit déj c'était normal et d'ailleurs il faut pas remonter très loin dans l'histoire mes grands-parents et d'ailleurs vos grands-parents martin tes grands-parents j'en suis sûr ils avaient de la bière à l'école c'est un fait vous pouvez leur demander c'était là de la bière de table aujourd'hui comparable à la pied de bœuf tout à fait alors évidemment la bière de table n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui clairement c'est pas que à l'école les enfants ils étaient tous pété matin midi soir clairement non la bière titrait autour de 1 à 1.5% d'alcool mais en attendant c'est un fait que la bière était présente partout et au moyen âge les personnes qui vont fabriquer la bière dans un premier temps ce sera les femmes donc au 10e siècle c'est c'était une tâche ménagère les femmes allaient brasser de la bière dans la cuisine où elles avaient un atelier elles pouvaient le faire en petite quantité en grande quantité elles avaient différentes recettes mais ce qui est clair c'est que elles vont elles vont brasser pas mal de bière contribuer au développement brassicole et cependant un certain temps alors pas que les femmes bien entendu étant donné que tout le monde buvait de la bière dans les monastères et dans les abbayes les frères et les soeurs brassaient également de la bière il faut savoir que l'eau la bière était non seulement considérée comme un aliment donc comme comme une boisson saine à l'eau elle était également autorisée en tant que carême ce qui était assez sympa pour les moines qui parfois buvaient jusqu'à 2 à 3 litres de bière par jour en tant que carême mais progressivement le métier de brasseur à partir du 12e siècle va se développer on va avoir l'apparition de microbrasserie ou plutôt des brasseries artisanales familiales qui vont se transférer de père en fils ça va progressivement devenir un métier organisé dans les maisons brasseurs et ça va devenir un métier d'homme alors ici vous avez une image des négociants en bière donc la bière les producteurs de bière vont se concentrer dans le centre de bruxelles ou à d'autres points d'eau important comme à la cambre et au 19e siècle là il est sûr que on va développer l'alambique ou l'ulambique la gueuse ou encore la faro qui sont les bières typiquement bruxelloise d'aujourd'hui et pour ceux qui ne connaissent pas j'invite très fortement à aller découvrir ces bières qui sont qui ont pour caractéristiques d'être très acide on rajoute du sucre comme la faro ou encore d'autres 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 fruits et j'aimerais faire une parenthèse ici assez assez importante souvent dans mon métier j'entends à l'alambique c'est la bière qu'on buvait déjà au moyen âge alors j'aime beaucoup l'idée et je comprends la logique mais malheureusement c'est pas correct vu que au moyen ménage les recettes étaient tellement différentes il y avait des bières pour les pèlerins il y avait des bières pour les invités il y avait de la bière de table il y avait de la bière jaune on peut pas vraiment parler de l'ambique alors ce qui est sûr c'est que historiquement à travers les siècles oui on va utiliser pas mal de froment pour faire la bière ce qui est également une des caractères caractéristiques des lambics mais donc il serait quand même erroné de dire que depuis le moyen-âge on fait de l'alambique d'ailleurs la première apparition du terme lambique dans les écrits remonte dans une dispute judiciaire à la fin du 18e siècle donc c'est dangereux de parler de lambique avant mais en attendant ce qui est sûr c'est que au 19e siècle l'alambique et encore aujourd'hui est une bière typiquement bruxelloise et de la région de cas de la vallée de la seine et pour en revenir un petit peu à la scène aujourd'hui donc comme je voulais comme je voulais dit au départ les brasseurs vont s'installer près de la seine au centre ville et sur ce plan que vous voyez de 1835 vous voyez que la seine au milieu est encore toujours présente elle a plus du tout la même fonction première puisque vous pouvez observer en haut ici le canal ville brook est déjà présent mais en attendant quand vous baladiez à bruxelles vous pouviez encore observer la seine et nous avons ici quelques photos assez sympathiques dont vous voyez dans le centre ville la seine avec les maisons assez anciennes tout autour d'autres peintures assez exceptionnelle vous voyez la scène avec derrière notre dame de pont de secours est également une tour qui témoigne d'une activité industrielle dans le centre ville ou encore une autre figure que j'affectionne particulièrement vous voyez la scène et en arrière plan vous avez la tour de l'hôtel de ville de notre grande place et quand vous regardez ces images alors c'est sûr c'est c'est charmant sont des paysages bucoliques ça donne envie de retourner en arrière et mais ce que vous ne voyez pas sur ces photos c'est une autre réalité très importante c'est que l'eau que voyez là qui est extrêmement jolie était extrêmement pollué au 19e siècle l'eau de la scène était tellement pollué que bruxelles malheureusement va être connu pour être une des villes et plus puante de son époque alors je fais ici encore une autre petite parenthèse parce que dans l'imaginaire collectif on imagine toujours on imagine toujours qu'au moyen âge l'eau est extrêmement polluée que on jetait tous les extrêmes les excréments dans les rivières c'est pas juste étant donné que la ville de bruxelles a toujours une attention assez importante pour ne pas polluer ces rivières et ses sources d'eau sachant déjà à l'époque c'était très important mais le problème c'est qu'au 19e siècle il va y avoir une activité industrielle assez forte et un véritable laisser aller il va plus y avoir de répression donc les les industries vont vont utiliser la scène comme un dépotoir et et les excréments de la ville vont plus être apportés dans les grands fumiers dans les grands mets bacs que vous aviez à l'extérieur du centre ville nous les gens vont tout simplement le jeter dans la scène mais ça c'est récent et ça va exploser 19e siècle et la littérature d'ailleurs on parle puisque vous avez ici notre cher et tendre camille monnier un grand écrivain belge qui va décrire la scène en ces mots il dira elle avait fini par être le dépotoir non seulement des industries groupées sur ses bords mais de toutes les maisons riveraines il n'était pas rare de voir un ventre ballonné de chiens flottés pêle-mêle avec des mises bas et des détritus ménagers à la dérive de ses eaux grasses et lourdes alors c'est peu flatteur c'est sûr mais c'était néanmoins une réalité une réalité qui sera également décrite par notre cher et tendre Baudelaire alors pour la petite histoire Baudelaire va s'exiler en belgique comme d'autres grandes figures littéraires victor hugo 15 marques vont également passer par bruxelles et il faut être honnête Baudelaire détesté bruxelles voire même la belgique il avait notre capitale en horreur il le dira maintes fois et sauf peut-être la grande place alors la grande place bizarrement ça il aimait bien mais pour le reste la bière il aimait pas la Seine notre rivière il a trouvé dégueulasse et donc il va écrire notamment je vous cite le pharo bière typiquement bruxelloise aujourd'hui le pharo est tiré de la grande latrine la Seine c'est une boisson extraite des excréments de la ville soumis à l'appareil diviseur ainsi depuis des siècles la ville boit son uriné alors je remercie ce cher et tendre poète français de décrire la Seine dans ses si beaux mots et je le respecte totalement il respire d'ailleurs la joie de vivre mais je dois néanmoins faire une petite correction c'est que au 19e siècle les brasseurs même ceux qui étaient situés au centre-ville au bord de la Seine n'utilisaient plus l'eau pour faire leur bière ils vont utiliser l'eau de la Seine pour nettoyer les installations mais l'eau clairement produit pour produire de la bière sera l'eau de source l'eau de puits ou encore qui viendra des ruisseaux donc techniquement il n'est pas vraiment correct de dire que depuis des siècles la ville boit son urine mais en attendant on a compris le point de vue de Baudelaire et c'est un fait que l'eau était extrêmement polluée et outre le fait que c'est extrêmement désagréable ça va propager énormément de maladies et effectivement les épidémies bon c'est un sujet qui malheureusement en ce moment est tendance on n'entend parler que de ça alors historiquement malheureusement c'est monnaie courante et la Belgique va être frappée par deux fois au 19e siècle par les grandes épidémies du choléra alors clairement il n'y a pas que Bruxelles qui est touchée il y aura également la province de Liège qui va être lourdement touchée également Paris Londres donc c'était c'était énorme mais à Bruxelles il va y avoir des miniers de morts et à l'époque la science n'était clairement pas aussi évolué mais on savait pertinemment bien que l'eau polluée allait propager les maladies également les maisons insalubres qui étaient tout autour de la scène et la misère qui régnait au centre-ville idéalement donc tout ça sont des facteurs facteurs qui vont propager le choléra et les autres maladies qui était il était important d'apporter une solution et c'est pour ça qu'au 19e siècle vous avez le bourgmestre de l'époque notre cher et tendre Jules Anspach qui va décider de voûter la scène alors pour vous donner une idée je vous ai remis un en haut sur cette image une partie de la scène ou pardon excusez-moi donc quand on voyait encore la scène donc ici donc cette petite île que vous voyez au milieu c'est l'île Saint-Géry ici sur le côté vous avez Sainte-Catherine avec les bassins et les quais et la grande place se situait donc par ici donc à ce moment là on voyait encore la scène et finalement le le bourgmestre a dit toute cette partie on va tout détruire on va détruire les minis de maison vous avez là vous allez être tous expropriés et on va revêtir la scène et reconstruire les égouts donc il y avait une volonté hygiéniste claire il fallait sauver la ville en attendant après les travaux qui vont prendre sept ans il va également profiter pour embellir la ville et de créer ce que vous voyez ici après le boutement de la scène les grands boulevards qui étaient très tendance à l'époque c'était à l'image de paris vous et qui reliait ici la gare du midi vers l'autre côté gare du nord le boulevard Anspach qui se situe ici au milieu qui d'ailleurs est aujourd'hui le fameux piétonnier que nous avons au centre-ville alors les travaux étaient énormes et elles vont se faire très rapidement en sept ans donc de 1864 à 1871 les boulevards sont présents et notre ville le paysage va totalement changer mais pour vous y donner une image à quel point c'était colossal vous avez ici les travaux on va véritablement éventrer le centre historique de bruxelles et voici les ouvriers les contre maîtres derrière c'est en fait une société anglaise qui va effectuer les travaux puisque de belgium workers company l'apparemment les anglais j'étais très bon à construire les égouts tout ce qui s'ensuit ils vont faire et vont le faire très rapidement le vautement de la scène ainsi que les égouts vont être construites en trois ans alors trois ans aujourd'hui ça peut paraître long mais vu l'ampleur des travaux et à l'époque je peux vous assurer que trois ans c'est d'une célérité remarquable alors pour en revenir maintenant des brasseries donc je n'ai pas arrêté de le lire les brasseurs allaient s'installer autour de la scène ou deux points d'eau dans les vallées importantes ici vous avez une carte qui représente la construction et la présence des brasseries en fonction des siècles vous voyez les petites boules vertes bleues et jaunes représentent les brasseries créées au 17e 18e et au début du 19e siècle avant le vautement de la Seine elles sont concentrées près de la Seine et dans le centre historique avec des quelques exceptions comme ici vous voyez ici en bas on est dans la vallée du Malbec où il y avait une activité brassicole également très importante mais finalement après le vautement de la Seine et pendant le vautement de la Seine bien évidemment beaucoup de brasseries vont devoir quitter le territoire et elles vont aller s'installer à l'extérieur alors si les brasseries vont s'installer à l'extérieur du centre ville comme montre ce plan vous voyez les boules orange dans un premier temps et les boules rouges dans un deuxième temps pour le 20e siècle elles vont aller à l'extérieur du centre ville pas uniquement à cause du vautement de la Seine mais également dans le 20e siècle c'est le siècle des grands groupes et les petites brasseries les petites brasseries artisanales et familiales vont progressivement se faire acheter par des grands groupes pour s'installer dans des grands complexes qui se situent à l'extérieur de la ville par exemple autour du canal ou encore près des stations ferroviaires c'est beaucoup plus facile facile à l'époque certains exemples les exemples phares vous avez les grandes brasseries d'Ixelles dans la vallée du Malbec qui aujourd'hui effectivement n'existe plus non plus vous avez la grande brasserie de Saint-Guidon qui a été déplacée à Anderlecht pour finalement être rachetée par un plus grand groupe la brasserie Atlas et ce mouvement de rachat de brasseries va s'intensifier énormément à un certain moment en Belgique autour avant les années 80 pendant tout un moment il n'y aura même plus aucune brasserie qui va être créée tout va être rachetée par des grands groupes si bien que à Bruxelles ou à l'aube du 21e siècle il n'y aura plus que une seule brasserie familiale qui va survivre et il s'agit bien évidemment de notre cher et tendre brasserie Cantillon que je nous permets de saluer ici donc c'est quasiment un miracle que la brasserie Cantillon a survécu encore aujourd'hui comme vous pouvez voir sur la photo ils font de l'alambic de manière traditionnelle c'est une brasserie familiale artisanale par excellence et si vous ne la connaissez pas je vous invite vraiment d'aller rendre une petite visite dès que la crise sanitaire est derrière nous et Cantillon restera d'ailleurs seul dans le paysage brassicole bruxellois pendant 12 ans aujourd'hui nous avons une grosse dizaine d'activités brassicole puisqu'il ya un nouveau engouement pour l'artisanat vous avez brasserie de la Seine bien évidemment depuis 2003 vous avez l'heritage vous avez l'annexe la source pour n'en citer que quelques-uns et nous arrivons maintenant donc à la fin de cette première partie j'espère que vous avez apprécié c'était la plus grosse partie les deux autres parties qui viennent par après seront plus courtes mais en attendant si vous avez des questions je suis à vous si martin tu arrives il ya certaines questions jusqu'à présent on a reçu des remerciements mais nous n'avons pas encore eu de questions donc je ne demande pas mieux que nos auditeurs se manifestent il est encore temps sinon les reprendra peut-être au chapitre suivant bien sûr bien sûr et même après la conférence voilà c'est peut-être le donner le temps à valier c'est une question qui apparaît où passer la scène donc oui vous comme on l'a vu comme comme vous l'avez montré magali dans le plan de bruxelles en 1835 elle serpentait trois petites îles et donc elle passait dans le centre ville et puis elle a été voûtée fin 19e et ensuite détournée à partir des années 1930 le long de l'axe du canal donc elle passait sous le boulevard en spag jusqu'en 1930 de 1871 1930 on va dire je pense que j'ai répondu aux questions et s'il n'y a pas d'autres questions à quelle source bruxelloise sont principalement utilisés pour les brasseries alors ça justement en parler dans la deuxième partie voilà ça va être très clair effectivement la composition de l'eau est importante ça va donc ça je propose qu'on avance alors donc si tout le monde est d'accord je vais poursuivre martin oui oui je voyais un dernier commentaire excusez moi quelqu'un a raté le début donc oui cette vidéo va être enregistrée donc vous pouvez toujours revoir l'antièreté du webinaire voilà on a fait le tour je pense qu'on peut on peut passer au chapitre suivant impeccable alors voreux commençons la deuxième partie je reviens ici chapitre 2 l'eau à bruxelles aujourd'hui alors aujourd'hui la région bruxelloise à 97% l'eau provient de la wallonie donc elle va venir de mons de la province plutôt la province du haineau également de la province de namur et également de la province de liège il n'y a plus que 3% de l'eau actuellement disponible à bruxelles qui provient de la forêt de soigne tout le reste toute l'eau que vous allez avoir maintenant dans vos ménages et qui utilisés par les brasseurs va parcourir parfois une centaine de kilomètres avant d'arriver c'est un long parcours alors vous allez avoir deux centres de captage d'eau assez important une en région de liège modal ici donc vous avez le château d'eau et le captage d'eau souterrain une autre source d'eau assez importante et celle à taille fer dans la province dans la province de namur et là ce n'est pas une autre source mais là il s'agit de pomper l'eau de la meuse de la traiter pour la rendre potable et ensuite l'envoyer vers les ménages et comme vous le voyez sur cette carte également disponible dans le musée des égouts vous avez en orange pas mal de zones de captage je peux pas toutes les parcourir ici mais il y en a une qui est peut-être pas la plus la plus importante mais je trouve comme extrêmement intéressante c'est la zone de captage à vedrin qui est en fait une mine alors c'est la dernière et seule mine encore active en belgique et elle exploité par vivacoa donc tous les jours encore aujourd'hui vous avez quatre mineurs qui descendent 130 mètres sur terre pour aller vérifier l'état des galeries ce que je trouvais quand même assez sympa comme anecdote et donc effectivement l'eau que qu'on a aujourd'hui à bruxelles un certain goût et elle n'a pas avoir le même goût que l'eau que vous pouvez avoir dans votre appartement à la côte par exemple l'eau et l'eau est composée de sel minéraux donc le bicarbonate le magnésium le sulfate et ça va également avoir une influence sur sur votre bière que vous allez brasser à Bruxelles donc par exemple si maintenant vous avez donc le sulfate le sulfate peut avoir une influence sur l'amertume de votre bière le calcium et le magnésium va avoir une grande influence sur vos levures et également la dureté la dureté de la bière alors en général il est communément admis et accepté ou que une bière que une eau douce sera plus favorable ou adapté pour une pisse alors qu'une eau dure serait plus adaptée ou plus favorable à l'élaboration au brassage d'une bière brune bière plus forte alors il y a des exceptions bien sûr mais en attendant ce qui est sûr c'est que les sel minéraux effectivement vont influencer les bières et autre aspect très important c'est le ph alors je vais pas rentrer je vais pas rentrer dans un cours trop scientifique et chimique sur la bière dieu sait que j'adore ça mais le ph est très important puisqu'il va mesurer l'acidité que vous allez avoir dans votre eau et le ph va fortement influencer les enzymes qui vont couper les sucres pour en faire des sucres fermentissibles et le ph en général désiré idéal dans une pour fabriquer pour brasser votre bière est autour de 5.4 en général à bruxelles on va rajouter un peu d'acidité alimentaire pour arriver à ce ph idéal mais c'est pas obligatoire je sais que beaucoup de brasseurs le font moi quand je brasse je rajoute je rajoute un peu d'acidité je sais que la source le fait également en ce moment mais c'est pas du tout obligatoire et je sais que certains brasseurs ne corrigent absolument pas leur eau donc en fait ça reste toujours à la prestation du brasseur c'est lui qui décide dans le fond ce comment il veut que sa bière goûte et donc oui effectivement de manière générale dans le monde rassico il ya certains brasseurs qui n'ont pas une attention particulière à l'eau disent que c'est pas forcément le critère le plus important par contre vous avez d'autres brasseurs qui eux vont considérer que c'est d'une importance capitale dont notamment les bières faites par les moines trappistes de rochefort alors ces bières que vous voyez ici à l'écran ce sont des bières trappistes elles sont encore aujourd'hui brassées par des moines donc les moines de l'abbaye de notre dame de saint-rémy à rochefort bien évidemment et l'eau utilisée vient d'une autre c'est une autre source de la source tridel et pas loin de cette autre source pas loin de cette autre source vous avez une carrière la carrière de la boverie et il y avait la société d'exploitation lois qui voulait étendre ses activités dans cette carrière et les moines nous étaient assez inquiets parce qu'ils étaient persuadés que si la société allait étendre son activité ça allait ça allait influencer la source et inévitablement modifier le goût de l'euro et ainsi de leur guerre alors la société lois a fait plein d'études et a essayé de rassurer les moines maintes fois mais les moines n'en démordaient pas et ils se sont livrés à une véritable bataille juridique ils sont allés devant les tribunaux se battre contre le géant lois en disant qu'ils ne pouvaient pas continuer que la source de l'eau est primordiale et finalement en 2019 la justice va donner raison va donner raison au moine trappiste qui aujourd'hui vont pouvoir dormir sur leurs deux oreilles autre exemple que je trouvais assez intéressant dans ce webinaire c'est vous avez la brasserie ici une brasserie donc une bière brassée en australie dit antarctic nail ale c'est une bière qui est faite avec une eau pure une eau qui vient d'un iceberg de l'antarctique alors ce qui est très intéressant dans cette bière non seulement l'eau est pure ce qui est génial c'est super mais ce qui est très intéressant c'est que cette bière aujourd'hui en 2020 est considérée comme la bière la plus chère au monde puisque elle a été vendue à 800 dollars australiens alors j'espère encore toujours pouvoir goûter à cette bière qui apparemment est excellente mais j'en doute puisque il n'y a que 30 bouteilles qui ont été brassées et puis je vous avoue qu'à 800 euros la bouteille je pense que j'y réfléchirai à deux fois avant de l'ouvrir en attendant nous sommes déjà arrivés je vous l'avais promis donc on est déjà arrivé à la fin je vous avais promis que la deuxième partie serait plus courte et j'attends de voir si vous avez déjà d'autres questions martin alors oui magali oui oui très intéressant et il y en a eu beaucoup qui sont arrivés entre le premier le second chapitre donc je vais essayer de de rassembler tout ça donc il y a eu pas mal de questions sur la qualité de l'eau donc tu y as déjà en partie répondu ça dépend aussi un peu du brasseur mais est ce qu'il ya un traitement particulier si ce n'est le fait que tu parlais de l'acidité et de la composition de l'eau je ne crois pas que l'eau soit retraité avant d'être brassée prennent l'eau comme elle si elle peut l'eau peut être effectivement corrigé donc il ya certains brasseurs qui vont corriger leur eau c'est un fait on peut rajouter rajouter des sels minéraux mais c'est surtout le ph qui est important et la dureté de l'eau ça c'est vraiment les deux critères essentiels mais c'est pas un passage obligatoire dans les petites brasseries on va le faire pas toutes mais quand même c'est surtout le ph alors quand on déménage une brasserie il est également possible de corriger l'eau dont par exemple c'est le grand débat que vous allez avoir dans les brasseries à façon donc les brasseries à façon pour ceux qui connaissent pas c'est un brasseur va brasser sa bière dans dans sa brasserie mais il veut étendre sa production il n'a pas assez de place et donc il va les brasser sa bière ailleurs dans une autre grande brasserie et cette autre grande brasserie clairement ne va pas utiliser la même eau elle va pas utiliser la même eau et l'eau va être différente j'ai contacté des brasseries à façon qui bien évidemment ne peuvent pas me donner les recettes de leurs clients par contre ils vont bien affirmer que souvent il ya une demande de corriger l'eau donc on va vérifier les sels minéraux et la qualité de l'eau aussi d'accord ça va mes collègues m'informe parce que nous sommes plusieurs qu'il ya dix questions et donc on va essayer de faire court pour des questions de timing maintenant j'essaye de les rassembler parce que ben il ya la question des sources mais ça je ne pense pas qu'on ait suffisamment d'infos là ce soir pour déterminer à quelle source ils ont été dans bruxelles en termes d'approvisionnement et puis comme vous l'avez expliqué depuis depuis le 19e maintenant il ya de l'eau qui vient d'un peu partout par contre on me pose une question sur l'origine donc qu'en est il du houblon utilisé dans les bières bruxelloise est ce un houblon d'origine belge bon voilà on rentre dans la composition de la bière je confirme donc il ya un commentaire sur le fait que les brasseries ont quitté le centre ville suite au voûtement de la scène et se sont déplacés plutôt dans l'axe du canal enfin vous l'avez expliqué et dans l'axe ferroviaire donc effectivement les brasseries ont quitté le centre ville quand est ce que la brasserie cantillon a-t-elle été créée et et a-t-elle toujours brassé sans continuité même durant les guerres bon la brasserie cantillon elle date de 1900 et d'ailleurs une petite anecdote assez intéressante c'est au 20e siècle quand vous allez avoir tous ces grands rachats que que les petites sociétés vont être rachetés par des grands groupes encore et encore et encore finalement il y avait certaines personnes qui ont voulu acheter cantillon mais il ya certaines autres grands groupes qu'ils ont dit oh non on va pas 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 acheter cantillon elle va tomber faillée toute seule et effectivement ça a été très dur pour cantillon donc ils ont continué à brasser depuis 1900 bien sûr la guerre et autres il va y avoir peut-être certaines fermetures ils vont peut-être brasser moins mais en tout cas ils ont continué à brasser depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui et pour survivre poursuivre au 20e siècle pour survivre en fait ils vont transformer leur brasserie en musée et c'est véritablement ça qui va permettre à cantillon de survivre je vous invite vraiment d'aller faire une visite à la brasserie cantillon il ya vraiment beaucoup à raconter c'est passionnant profitez en pour faire une petite visite guidée parce que il ya vraiment de l'or en main et c'est très intéressant pour comprendre la bière aujourd'hui et tout cet engouement pour la bière artisanale qui dans ce cas là si je puis me permettre ne peut pas être j'ai oublié le terme à façon cette gueuse peut pas être produite ailleurs alors on rentre dans le débat on entre de les bas dans le débat de qu'est ce qu'une guerre artisanale et qu'est ce qu'une guerre industrielle donc c'est une question très difficile alors il y a des exemples très tranchés vous allez avoir justement la brasserie cantillon qui est une brasserie artisanale par excellence là vraiment il n'y a pas de doute quelqu'un qui dit que c'est pas une brasserie familiale ou artisanale faudra très sincèrement faudra très sincèrement m'expliquer et puis alors vous avez les grosses sociétés imbef par exemple ça c'est sûr c'est industriel mais entre deux la question se pose parce qu'il ya pas mal de microbrasserie alors microbrasserie elles utilisent la technologie ils utilisent une grande technologie tout est contrôlé tout est maîtrisé donc est ce que c'est industriel est ce que c'est pas industriel ça se discute alors si vous demandez mon avis puisque ça reste quand même assez subjectif donc si vous demandez mon avis c'est que pour moi ce qui est important c'est l'attention du brasseur donc comment est ce qu'il brasse est ce qu'il aime brasser l'attention qui va porter l'amour qui va apporter à sa brasserie à sa bière et à sa brasserie et à son activité brassico pour moi ça penche dans la balance et ça fait une grosse différence je vois une dernière petite question que l'on pourrait répondre en direct par rapport à l'illustration qui avait présenté donc dans la vallée du malbec tu parlais d'une brasserie xl oise et j'ai vu une question passer à savoir est ce que cette brasserie existe toujours et et quel est son nom non il n'existe plus donc effectivement dans la vallée du malbec vous allez avoir une activité brassicole assez intense qui remonte également au moyen-âge il va y avoir également à des petits hameaux une activité brassicole qui va s'étendre qui va qui va également rendir et comme dans le centre-ville de bruxelles les petites brasseries artisanales vont être rachetées et par des grands groupes dont la brasserie d'xl mais même la brasserie d'xl un certain moment au 20e siècle va être racheté et va totalement disparaître il y a très peu de place très peu de traces à xl de ces anciennes brasseries elles sont très limitées les traces sont essentiellement les noms de rue vous avez la rue des brasseurs vous allez avoir la rue du serpentin donc il ya le nom le nom des rues est présente mais aussi non non il n'y a plus aucune trace de ces anciennes brasseries sauf quelques bâtiments qui ont été réhabilité en appartement bien entendu mais rien n'est visitable d'accord alors je découvre au fur et à mesure désolé voilà mais bon il ya des questions qui relèvent aussi un peu le débat mais bon comme on a une dernière partie on va peut-être faire ça dans la de la celle la dernière partie mais il ya cette fameuse question qui revient souvent donc j'ai quand même envie de la poser pourquoi en belgique on ne propose pas d'eau en carafe dans les restaurants ah ben ça moi ça m'agace personnellement 1 et d'ailleurs il ya une application une application qui a vu le jour je pense que c'était en 2018 ou en 2019 où il y avait toutes les restes tous les restaurants répertoriés où vous pouvez demander de l'eau en carafe moi je suis totalement partisane vous pouvez vous pouvez avoir votre embouteille si vous le désirez mais l'eau à bruxelles est bonne je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir d'eau de carafe à sa table je connais pas ton avis martin sur la question mais effectivement je trouve que je trouve que c'est pertinent tout à fait je te rejoins je ne sais pas non plus qu'est quelle est la raison de cette voilà de cette résistance de l'horeca bon c'est une anecdote on me pose des questions comme on te l'avait déjà posé sur le type de houblon est ce que ce sont des houblons locaux et alors là on sort un peu de quoi que est ce qu'il y a des boulangers bruxellois qui travaillent avec des levures locales comme des brasseurs oui alors pour répondre d'abord sur le houblon donc je serais ravie d'en parler très 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 longuement mais je pense pas que c'est que c'est le moment approprié mais pour répondre en deux secondes si vous parlez de la brasserie cantillon le houblon n'est pas l'élément essentiel donc dans la brasserie cantillon et dans les lambiques de manière générale on va utiliser du houblon suranné donc l'houblon suranné est un houblon qui va être séché pour retirer en fait ce côté amérisant et seulement pour garder le côté donc le côté antiseptique de du houblon et est ce que les houblons sont belges majoritairement non majoritairement donc là je parle pour l'activité brassicole en belgique majoritairement je regrette mais la très grande majorité des houblons viennent de l'allemagne des états unis et encore d'autres pays mais en belgique on n'a plus du tout la surface alors je sais que c'est que c'est que qu'on a de nouveau de nouvelles plantations de houblon à bruxelles d'ailleurs à l'arbeek je vous invite également d'aller visiter le paillottenland et d'aller visiter popering popering c'est magnifique vous allez avoir là des champs de houblon et on va les réutiliser pour nos bières mais comme savoir qu'en belgique on va fabriquer 7 millions d'ectolitres de bières par grand il est impossible aujourd'hui de produire cette quantité de bières avec les houblons disponibles en belgique donc oui je soutiens vraiment la production des houblons allons-y mais faut être réaliste ça ne peut pas répondre au marché au marché tout à fait c'est ça oui je pense que c'était dans cet esprit d'économie locale et circulaire mais nous n'allons pas nous y attarder de même la prochaine question peut-être qu'on y répondra dans la dernière partie mais je te la pose déjà bonjour est ce que le chlore impacte la fabrication de la bière est ce que l'augmentation du chlore depuis le confinement va impacter les bières à venir je vive à quoi déjà des mondes démenti le fait qu'il n'avait pas augmenté la dose de chlore pendant le confinement je réponds en partie à la question je te laisse je te laisse répondre sur le chlore dans l'absolu alors effectivement le chlore pourrait effectivement avoir une certaine influence sur la bière techniquement ça je peux pas vous répondre je vous avoue que ça je vais aller replonger dans mes cours de chimie pour voir spécifiquement quel impact le chlore pourrait avoir il est volatile si je puis me permettre donc déjà il nous on dit souvent de laisser reposer l'eau et comme ça le chlore s'évapore oui en tout cas moi je fais quand même confiance à vive à quoi qui surveille l'eau tous les jours et qui et qui c'est l'eau qui est servie pour la bière donc pour le moment j'ai véritablement confiance je ne pense pas que ça va avoir un très grand impact sur l'activité brassico mais en attendant il est certain que on va regarder on va tenir ça à l'oeil bon je vais les rassembler parce qu'il y en a beaucoup et je vois qu'on doit passer à absolument à la troisième partie donc on y répondra en fin de partie mais je vais quand même déjà vous je vais quand même te les te les lire comme ça tu les en tête pour clôturer on voit de plus en plus l'importance de l'aspect durable dans les productions surtout dans les productions artisanales qu'en est-il dans les brasseries actuellement y a-t-il une récupération des eaux usées ou une récupération de la drache on l'évoquera juste après est-ce que la brasserie d'xl n'a-t-elle pas été convertie en logement bonjour est-ce que des tests ont été réalisés afin de vérifier cette différence eau douce eau minérale pour les pils bières fortes et sait-on si le goût des bières a changé depuis 1900 l'exemple de cantien est peut-être un bon enseignement mais je propose qu'on passe à la troisième partie parce que sinon on va peut-être perdre certains de nos auditeurs pour rester dans le timing effectivement puisqu'ils sont des questions toutes intéressantes mais il va falloir avancer pour respecter le temps qui met un parti voilà alors on arrive à le troisième chapitre qui me tient particulièrement à coeur est également le musée des égouts c'est l'eau qui est précieuse l'eau notre or bleu alors le musée des égouts effectivement a une attention particulière à l'aspect à l'aspect durable de l'eau donc aujourd'hui effectivement à bruxelles et en belgique et en europe j'ai envie de dire on a de l'eau potable très facilement on ouvre le robinet pour nous c'est totalement normal or c'est pas le cas dans le monde il y a certains pays qui n'ont pas encore accès facilement à l'eau potable comme vous voyez ici sur ce plan en afrique ça reste encore bien problématique vous avez le problème en amérique latine et également et vous allez également la voir dans certains pays en asie alors évidemment la population essaie de faire attention enfin depuis personnellement depuis que je suis petite on entend que dans les ménages il faut privilégier les douches plutôt que de prendre des bains quand on brosse quand on brosse ses dents il faut fermer l'eau du robinet donc oui tous les petits gestes du quotidien compte effectivement il faut faire attention à la consommation de notre eau qui reste très précieuse mais on oublie souvent un autre aspect c'est que dans les grandes industries il ya une grande consommation d'eau je m'explique donc en fait tous les produits que vous avez autour de vous donc vous pouvez regarder autour de vous dans votre appartement la porte votre cuisine le verre l'ordinateur avec lequel vous me regardez aujourd'hui tout a été produit et dans ce processus il ya inévitablement une grande consommation d'eau on estime par exemple que pour produire une voiture dans l'usine il a fallu nettoyer l'usine la faille il a fallu nettoyer la voiture on utilise également la vapeur d'eau comme énergie et donc au total on estimerait on estimerait que la création d'une voiture engendre 120 mille litres d'eau même principe pour une chaussure on estimerait une consommation de 8000 litres d'eau et il ya encore plein d'autres exemples qui fusent je pense que vous avez compris le principe c'est l'eau virtuelle et c'est énorme on s'en rend pas compte on pense que à la consommation du ménage mais il ya un gros travail à effectuer dans les dans le dans le secteur industriel et pour faire un parallèle avec la bière alors c'est une grande tendance on voit un petit peu partout des posters safe water drink beer alors c'est très marrant c'est très chouette ils en font des t-shirts il ya même des petites maniettes que vous pouvez prendre en tant que souvenir et les mettre sur votre frigo mais bien évidemment c'est un coup marketing puisque vous vous en doutez c'est faux c'est même archi faux puisque on estime que la fabrication de un litre de bière engendre la consommation de 8 litres d'eau et encore il s'agit ici d'une moyenne puisque certaines brasseries classiques peuvent consommer 10 litres jusqu'à 15 litres d'eau et quand on fait attention et qu'on essaie de récupérer l'eau ce chiffre peut descendre jusqu'à 5 litres d'eau ce qui est très intéressant puisque comme je l'ai déjà dit en belgique ont produit par an plus de 7 millions d'ectolitres de bière donc imaginez vous toute cette eau qui a été gaspillée c'est assez dommage alors comment récupérer l'eau c'est encore un gros sujet il ya plusieurs plusieurs manières alors pour les petites microbrasseries qui sont quand même des moyens limités on peut par exemple récupérer l'eau de refroidissement c'est ce que fait notamment en soulings ou encore la source et la source encore une autre particularité que je trouvais très intéressante la source va utiliser une levure qui fermente très chaud ce qui permet d'utiliser moins d'eau de refroidissement et donc ils m'ont dit qu'ils utilisaient deux à trois fois parfois moins d'eau de refroidissement qui peuvent ensuite réutiliser donc voilà il ya des petits gestes qui sont utiles mais vous avez également de grands projets comme par exemple de green deal alors on en pense que ce qu'on veut du green deal mais en tout cas il est assez intéressant de le noter ici c'est que 9 gros énorme brasseurs de belgique ont signé un accord avec le gouvernement flamand pour réduire la consommation bière de manière drastique d'ici 2022 et on détaille pas les mesures qui doivent prendre et ce qui est un petit peu normal puisque chaque grande brasserie à ses spécificités on ne sait pas faire tout et n'importe quoi ce sont de gros projets ce sont de gros investissements mais donc pour le moment c'est encore en cours et je suis impatient de voir les résultats d'ici quelques années et un autre exemple que je trouve très intéressant ici c'est la trappe alors c'est encore une fois une bière trappiste vous l'aurez compris j'aime j'aime particulièrement les bières trappistes il s'agit ici d'une bière encore et toujours brassée par les moines de l'abbaye de notre-dame de coning school aux pays bas et les moines avaient un souci d'ordre éthique je vais vous citer ici les 10 donc je vais vous citer ici le père isaac qui est le directeur de la brasserie et qui nous dit on fait la prière on fait la prière cette fois par jour on commence à 4 heures du matin on remercie dieu pour la création qui est belle et propre et en même temps on est dans un processus qui est en train de polluer donc effectivement pour eux c'était un gros problème et ils ont voulu trouver une certaine solution pour moins polluer et pour réutiliser leurs eaux et ils vont utiliser des plantes alors ils ont une serre avec 200 plantes différentes et donc le but est de faire passer les eaux usagées à travers les racines où plus de 3000 bactéries vont filtrer vont nettoyer cette eau qui vont la rendre qui vont la rendre réutilisable et le but est de réutiliser l'eau à l'infini alors c'est encore c'est un projet il ya pas mal d'experts qui suivent le projet mais en tout cas je trouve ça quand même intéressant de voir que dans le monde brassicole il ya pas mal d'initiatives alors certes il ya encore pas mal de travail à faire il ya encore pas mal d'investissement à faire c'est certain mais je trouvais ça fait quand même chaud au coeur de voir tous et tous ces différents plans pour rendre notre planète et avec ceci ben je vous remercie pour votre attention j'espère que ça n'a pas été trop long j'espère que vous avez apprécié et en tout cas on est prêt maintenant pour vos questions merci magali et non c'était très intéressant moi je reste sur ma faim j'en voudrais encore plus mais bon on va on va commencer en une heure et demie voilà on arrive au moment des questions réponses effectivement doit faire court il nous reste dix minutes n'oubliez pas que de toute façon si on n'a pas pu répondre à certaines de vos questions on peut toujours y répondre et vous pouvez les envoyer à brussels brussels culture à brucity.be vous avez les contacts qui s'affichent et je vais reprendre la dizaine de questions restés sans réponse ça part dans tous les sens donc je commençais par par le par le haut celle ci a déjà été répandue alors je vais juste répondre sur la question des brasseries d'xl avec elle effectivement il ya beaucoup de bâtiments qui ont été réaménagés en logement effectivement d'ailleurs il ya il ya une trace que vous pouvez voir d'une ancienne brasserie c'est dans un complexe privé et quand la grille s'ouvre quand une voiture entre ou sort on voit encore les crypto de la brasserie mais c'est vraiment les seules traces il ya très peu de traces encore des brasseries d'xl d'accord je vais faire voilà dans l'ordre qui est dans l'ordre où elles sont arrivées il n'y a pas de hiérarchisation quelle est la bière la plus forte à partir de quel degré celle ci n'est plus considéré comme une bière je sais que maintenant il ya des vins de bière aussi qui apparaissent sur le marché je ne sais pas très bien alors très bonne question donc est difficile à répondre d'ailleurs puisque en belgique en tout cas au delà de 12 13 degrés pour cent d'alcool ça devient un petit peu difficile mais maintenant il va y avoir des techniques de brassage pour avoir une bière qui peut aller jusqu'à 40 50 voire même 60 pour cent d'alcool alors je vous avoue que c'est pas forcément les bières que j'affectionne particulièrement c'est peut-être mon côté traditionnel mais en attendant il n'y a pas de définition du degré d'alcool dans une bière vous pouvez avoir une bière à 1 2 3 degrés vous pouvez avoir à 40 à 50 degrés voilà il n'y a pas par contre il doit y avoir une activité avec les levures par définition vous avez dans la bière quatre éléments essentiels l'eau, l'orge, l'eau blonde et la levure et la levure par définition crée de l'alcool donc en théorie dans une bière vous devez avoir un certain degré d'alcool en général il est estimé que en dessous de 0,5% d'alcool théoriquement on ne peut plus appeler ça une bière puisque il n'y a pas d'alcool théoriquement on est supposé appeler ça un jus d'orge d'accord bon voilà on va on va passer aux suivantes parce qu'il y en a quelques unes la question pardon de la récupération des eaux usées tu l'as évoqué donc je vais pas revenir dessus on peut considérer qu'on y a répondu en tout cas il ya ce projet de green deal est ce que les huit litres d'eau pour un litre de bière est ce que ça inclut l'eau nécessaire pour les matières premières à la bière donc justement l'orge le houblon bonne question effectivement donc il ya plusieurs études qui ont été faites il y a certaines études qui parlent de 8 litres il ya certaines études qui parlent de 10 ou de 7 litres et effectivement est-ce qu'on compte est-ce qu'on prend en compte les malteries puisque effectivement les malteries donc pour ceux qui ne qui ne suivent pas trop vous avez l'élément essentiel pour faire la bière c'est l'orge mais l'orge on va le malter et le malterie c'est quoi on prend le grain la germination commence et puis on l'arrête on l'arrête et on va la chauffer à l'air chaud on va carrément la torréfier et donc c'est ça qui fait que de temps en temps vous allez avoir de l'orge maltais qui est moi qui reste pas enfin qui reste blonde mais qui peut devenir de plus en plus donc en vrai carrément brune voire noir et donc ce malte effectivement donc ce processus ce processus dans les malteries effectivement va consommer beaucoup d'eau donc certaines études vont effectivement prendre en compte ce processus d'autres non c'est pour ça que je parlais de en moyenne on parle de 8 litre d'eau mais on peut effectivement dire ça peut être 10 7 ça dépend les études qu'on prend effectivement d'accord alors par rapport au visuel de la trappe qu'est ce que la trappe ou une bière trappiste par rapport à une autre sorte de bière comment distinguer une trappiste d'une bière alors pour le faire très très court puisque voilà c'est une très très bonne question donc je fais des dégustations rien que sur le sujet dont vous imaginez qu'il ya énormément à raconter les bières trappistes sont pas des bières qu'on dit aujourd'hui des bières d'abbaye les bières trappistes sont une des rares bières qui sont protégées donc elles ont une appellation c'est une appellation protégée par un style de bière et en fait ce sont des bières qui aujourd'hui sont faites par des moines ou supervisées par des moines cisterciens donc quand vous regardez elles ont un petit logo bière trappiste pour avoir ce logo trappiste il y a trois règles très importantes premièrement comme je viens de le dire les bières doivent être brassées par brasser ou supervisé par les moines cisterciens deuxièmement ça doit être brassé dans leur monastère sur leur territoire ce qui a posé le problème à certaines à certains monastères qui répondait à toutes toutes les critères mais certaines parties du brassage se faisait dans une autre abeille donc du coup on ne pouvait pas bénéficier de l'appellation donc c'est un critère très strict également et la troisième règle que je trouve également très intéressante c'est que ces moines ou en tout cas l'ordre de cette abeille ne peut pas va réutiliser donc ne peut pas faire de profit donc ils vont pouvoir ils ne peuvent pas faire de profit donc ils vont devoir tout réutiliser pour leur monastère mais ils ont également l'obligation de donner de l'argent à la charité à la charité et on parle pas de petites sommes donc des bières trappiste il n'y en a pas énormément pensez à chinois pensez à west marl donc elles sont brassées en de très grandes quantités et toutes ces bières une partie doit être reversée à la charité donc en quelque sorte je vais pas vous inviter à une consommation d'alcool je vais pas vous inviter à boire énormément de bières mais en attendant si vous buvez une de ces bières ne vous sentez jamais mal parce qu'en quelque sorte vous faites du bien autour de vous eh bien c'est une belle conclusion ça il nous restait de deux questions mais qui qui tourne toujours un peu de ce même sujet donc je trouve ça bien de clôturer là dessus mais j'ai l'impression qu'il y aura des répétitions c'est donc effectivement la 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 qualité de l'eau donc bonsoir un petit coucou de strasbourg j'observe des stimulitudes entre nos deux villes et les brasseries qui sont sortis progressivement du centre ville quelle était la qualité de l'eau pour ces brasseries donc on y a déjà en partie répondu faudrait peut-être une étude spécifique voilà par rapport au traitement de l'eau en brasserie et enfin l'autre question qui qui nous parle beaucoup au musée des égouts je m'excuse je ne me suis pas présenté donc je travaille au sein du service des publics pour les musées de la ville de bruxelles et notamment au musée des égouts et donc on sensibilise beaucoup nos visiteurs à ces questions l'importance de l'aspect durable dans nos productions surtout dans les productions artisanales qu'en est-il dans les brasseries actuellement y a-t-il une récupération des eaux usées ça avait déjà été évoqué je l'avais évoqué aussi en anecdote mais je constate qu'il y a un boulanger qui récupère la drache pour faire du pain aussi donc la récupération veut se faire aussi ou des boulangers qui donnent leur vieux pain pour faire de la bière dans tous les sens c'est parfois symbolique mais ça a peut-être le mérite d'exister je sais pas je te laisse réagir sur ces deux questions pour pour clôturer ce webinaire oui alors c'est un la récupération des levures dans le pain donc je me suis pas véritablement penchée sur le sujet je n'ai pas d'exemple concret pour une boulangerie je parle d'une boulangerie alors oui c'est très important dans une boulangerie mais je ne me suis pas encore fortement penchée sur le sujet par contre je sais qu'il ya une pizzeria place groupe au centre-ville de bruxelles qui effectivement va utiliser dans sa pâtisserie en quelque sorte la levure je devais encore aller les visiter avant le confinement j'ai fatalement pas eu le temps mais c'est un sujet effectivement intéressant donc ça c'est effectivement l'utilisation des levures dans le pain mais il y a également l'inverse l'exemple le plus connu c'est de récupérer du pain dans les supermarchés pour également en faire de la bière c'est ce que fait en quelque sorte bbp donc brussels b project avec leur bière babylone il ya un petit pourcentage si mes souvenirs sont exacts 30% de l'orge maltais va être remplacé par du pain non utilisé des supermarchés c'est ça je vois qu'en direct il ya un commentaire bon je le dis je le partage à tous les drachs sont aussi utilisés aux champignons de bruxelles une champignonnière sous les abattoirs d' anderlecht voilà donc en fait oui c'est ça c'est cette idée s'il ya moyen de comme le mar de café aussi si moins de recycler une partie des déchets brassicoles ou de l'eau usée effectivement en brasserie voilà je pense qu'on a pas excuse moi non je dis qu'effectivement je c'est c'est un c'est un très chouette mouvement qu'on voit à bruxelles et dans le monde entier c'est essayer de récupérer et de ne pas jeter ne pas jeter tout dans les égouts ou tout simplement les drèches exactement ce sont également quelque chose qu'on peut récupérer et c'est très intéressant également un sujet à approfondir bien évidemment tout à fait alors j'ai envie de remercier tous toutes les personnes qui nous ont suivi l'équipe derrière et n'hésitez pas à venir nous visiter dès qu'on pourra rouvrir nos portes on pourra approfondir le sujet et qui sait organiser peut-être eu un parcours dans la ville entre les brasseries les égouts et la ce riquantillon qui qui est quand même à côté du musée des égouts je le signale pour ceux qui ne connaissent pas bien notre quartier voilà merci je voulais juste encore de remercier également martin pour ton travail ainsi que éléonore et aude qui sont en backstage et qui ont fait un travail formidable je salue tout le monde je vous remercie et portez vous bien et on se voit après le confinement merci à vous merci beaucoup